Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler du bénévolat au Canada. Le bénévolat est important non seulement pour chaque personne qui le fait, mais aussi pour l'ensemble de la société canadienne. Le bénévolat est fourni en services en rémunération, en consacrant du temps, énergie et compétence à des organismes de bienfaisance et sans vaux lucratifs. Le nombre de bénévoles au Canada croit plus rapidement que la population, selon une étude de Statistique Canada. Aussi, l'étude montre comment l'Internet est devenu un outil précieux de recrutement de bénévoles. Les sports, les loisirs ainsi que les services sociaux sont les plus soutenus pour le bénévolat. Aussi, les organismes religieux et de santé. La probabilité de faire du bénévolat dépend en partie de l'étape de la vie. En général, les jeunes canadiens sont plus portés à faire du bénévolat que les Canadiens âgés. Les données de la NCDVP de 2010 confirment que les personnes qui ont fait des études universitaires sont beaucoup plus susceptibles de faire du bénévolat que celles qui ont un niveau de scolarité inférieur. En plus, le taux du bénévolat augmente à mesure que les revenus du ménage augmentent. Les activités les plus fréquentées sont les collectes de fonds et l'organisation du bénévolat. Et l'obstacle le plus important pour s'engager au bénévolat est le manque d'État. Au Québec, le gouvernement a fait un appel à nos engagés à faire du bénévolat pour aider le Québec à traverser la crise du coronavirus. Messieurs, j'en voulais le ministre du Travail et le responsable d'un portal gouvernemental qui permettent aux ceux qui le disent offrir leur aide aux groupes communautaires les plus débordés. Le site internet du Canada, jevenevol.ca Au Québec, le réseau de l'action bénévole du Québec, R-A-B-Q Personnellement, je trouve le bénévolat comme un pilier fondamental de la société canadienne et aussi de la société québécoise. Adriana María Quintero, PURRADIO CIDES